Politique maintenant, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, qui est visé, Claudie, par une enquête de la Commission à l'éthique. Il a utilisé son adresse courriel de l'Assemblée nationale à des fins partisanes. Oui, alors que ce n'est pas permis selon le Code de déontologie et d'éthique de l'Assemblée nationale. Alors, Pascal Bérubé avait admis avoir utilisé son courriel professionnel, donc son courriel de l'Assemblée nationale, pour solliciter l'aide de bénévoles et solliciter aussi le vote dans la circonscription de Jean-Talon lors de l'élection partielle le mois dernier. Il y a une plainte qui a été déposée par l'élu caquiste Mario Laframboise. Et maintenant, la commissaire à l'éthique et à la déontologie a confirmé aujourd'hui qu'elle allait enquêter. Pascal Bérubé a affirmé avoir utilisé son courriel. Elle s'était admis de sa part. Il s'était excusé. On peut écouter ce qu'il a dit au mois de septembre dernier. J'ai juste une adresse courriel, moi, dans la vie. C'est la seule que j'utilise. Alors, c'était de bonne foi. Puis je dis essentiellement aux gens, bien, des membres du Parti québécois à qui j'écris, puis je leur dis de voter. Alors oui, c'est vrai. Mais on peut aussi mettre ça en perspective si on questionne ces enjeux-là avec toutes les limousines ministérielles qui se rendent avec du personnel politique des cabinets dans Jean-Talon. Et au Parti libéral maintenant, Frédéric Beauchemin, possible candidat à la course à la direction, fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique. Il s'est défendu aujourd'hui. Oui, il n'y catégoriquement les allégations à son égard. Et cette nouvelle crise au sein du Parti libéral survient alors que dans une semaine à peine, ce sera le congrès national du Parti libéral à Drummondville et qu'on devrait connaître sous peu les règles entourant la course à la chefferie. Alors, c'est d'abord Geneviève Lajoie, notre collègue du Journal de Québec, qui rapportait les faits, selon lesquels Élise Moisan a déposé une plainte pour harcèlement psychologique. Elle est la présidente de la Commission jeunesse. Elle est aussi recherchiste pour le Parti libéral à l'Assemblée nationale. Elle allègue qu'elle a eu une rencontre houleuse avec Frédéric Beauchemin. Elle en serait venue aux larmes. On aurait exigé sa démission. Et elle a déposé une plainte pour Frédéric Beauchemin. C'est le symptôme de la crise au sein du Parti libéral. Il n'a rien à se reprocher. D'ailleurs, il est toujours membre du caucus. On l'écoute. On a eu une conversation. Ça a duré 40 minutes. On est sortis du bureau dans les corridors de l'Assemblée nationale. Beaucoup de monde. Tout était correct. On s'est donné rendez-vous pour la suite des choses. J'ai reçu un texte, comme je vous le disais, qui était élogieux. Donc, par la suite, moi, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un problème. Alors, je ne comprends pas exactement ce qui est caché en dessous de ça. Mais clairement, il y a un agenda que je ne comprends pas. Du côté du chef intérimaire Marc Tanguay, on dit qu'il s'agit d'allégations importantes et qu'on va suivre les processus en cours. Merci, Claudie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada